je suis spécialiste en procédé en l'école donc il y a une riche donc elle fait qu'à ria une nouvelle méthode d'extraction écologique je m'en ai à l'avenir des salines écologique les partenaires d'un a donc un partenaire industrielle et les roues à l'huile nord ma saha boazizi étudiante et en un moment ont été sous ma zina garmaz et deux étudiants tout mal à venir nous le nouveau procédé et la d'extraction les objectifs de préserver la qualité intrinsèque du fabri car l'attribut j'y n'ai plus qualité bien déterminé c'est le procédé d'extraction il s'en a un voile à la qualité et les gérés d'un premier champ donc de réduire et d'aller les effluents nuisibles et surtout les magies l'économie de la consommation d'eau et de l'énergie ou avoir des huiles de bonne qualité donc les systèmes d'extraction limon jeudi tout ce qui m'a fait aussi choc des annales dans plusieurs unités de triturations futourne surtout les producteurs de l'huile d'olive il faut voler les chaînes continuent à de la face à la rata de l'espoir il nous rendons plusieurs avantages il y a toujours une qualité béria une capacité de triturations zéda mottafaa ou yartouna zéda le mal d'oeuvre menechkejouche bache le mal d'oeuvre mais l'inconvénient majeur dans les systèmes d'extraction à trois faces qui m'a tchoufou léna les systèmes d'extraction à trois faces n'a pas eu de réception dans les olives n'auraient pas les traitements lavage et feuillage on a eu tout ce qui est mal et a observé un bâle d'oeuvre voyage bas de malaxage ou pas d'un air tardé ou la pièce mais télésitaine du lit à trois faces et n'est tout de l'une à la patte ils ont un zidou de l'eau et les flèches et les mouzoutes mouzoutes de la paix j'en hasse loura une humidité d'alpha aux alentours de 66% l'inconvénient à l'ajout d'eau que système d'extraction à trois faces et nous l'inconvénient à l'ajout d'eau ou en ou les méhéras il a marqué plusieurs composés très intéressants ben n'est pas la composition de l'huile d'olive les composés et roma surtout les polyphénols les polyphénols ce sont des composés hydrosolubles ils m'chiront mal mais ils préfèrent le même donc n'a ce groupe du point de vue composition phénolique et par conséquence zyth interne et qu'une moins d'un j'ai des systèmes d'extraction à termes face ya tina à l'échec minotre ou à fracat en tassou à la moua composé zyth magie et grignon magie et vu la commentation des prix des olives ou les méhéras et les méhéras ont joué à l'aqal pèl de l'huile d'algrignon donc dans les sphéx surtout dans les régions de sphéx c'est la pratique qui est en place la repassage même si on a un peu dans le nord ou dans le sud il n'y a pas en place la repassage jacques après avoir l'extraction sePIER en face de la puigre où vous solletez une séparation d'azipombes Noyeux vous pourriez le pilы qui se situer son rire on va en face de la puigre et leון le pil � à avoir une teinte et en здесь qu'il y a un peu plus d'eau, un peu plus d'eau, un peu plus d'eau, un peu plus d'eau. Donc, c'est la séparation entre les noyaux, c'est une technique qui vient d'entendre à Yasser dans l'espace, et qui vient d'entendre les معacérés pour qu'ils s'assassent le rendement de leurs. Donc, ils s'assassent sur la quantité de noyaux, qui est d'entendre à l'échelle internationale. Yasser est d'entendre pour le chauffage, pour les modèles de cosmétiques, mais, quand on fait la séparation entre les noyaux, on n'a pas d'entendre à 6% des noyaux qui sont disponibles dans le futur. Et on fait la deuxième extraction, on s'assassent sur une partie de l'eau résiduelle qui s'est placée dans le grignon, on s'assassent finalement sur le noyaux, le futur et le grignon et le margineau. Donc, qu'est-ce que nous nous avons dit, tant que nous avons l'opération de séparation pulpe noyaux, nous avons fait cela dans l'école, l'idée que nous avons consiste à, nous avons le pré-traitement, tout ce qui est lavage, efféguage et tout ça, ou juste, après la vache, le fruit entier, nous avons des moyens, nous avons la conception, il est en cours de, donc nous avons la séparation pulpe noyaux, et nous avons la séparation pulpe noyaux, et dans l'opération, nous avons fait un pré-traitement un pré-traitement, un pré-traitement de l'eau résiduelle, et on s'assassent sur la pulpe sans noyaux, qui se passe dans le pré-traitement, nous avons fait l'extraction, l'avantage de cette méthode, c'est que nous avons fait l'extraction de l'eau résiduelle sans donc nous avons besoin d'un pré-traitement, nous avons besoin d'un pré-traitement c'est bon, je vais vous donner des résultats, je vais vous donner un pré-traitement c'est bon, nous allons prendre un exemple pour nous prendre une fois, pour l'extraction de l'eau résiduelle, nous avons besoin d'un pré-traitement d'eau résiduelle, dans le système d'extraction d'eau résiduelle, il faut nous utiliser d'un pré-traitement de 700 litres d'eau, des olives et de l'eau, avec une humidité de l'ordre de 66%, nous allons prendre une conséquence à 1 m3 de margine, si on traite une tonne d'olive, nous allons prendre une à 1 m3 de margine. En ce qui concerne la méthode proposée par notre équipe de recherche, donc, si on prend une tonne d'olive, nous allons prendre la séparation culte des voyous, nous allons prendre à peu près 300 kg de voyous, donc, si on prend 700 kg de pads, nous allons prendre une humidité de 66%, c'est-à-dire que la humidité de l'eau résiduelle, nous allons prendre le décompteur à 3 fois. Donc, nous, dans le système d'extraction, nous n'avons pas besoin d'un pré-trait. Les 500 litres d'eau, qui nous avons besoin d'un pré-trait dans le système d'olive, afin de prendre le décompteur, et les quantités d'eau margine, qui ont eu 1 m3 de margine, qui ont eu un pré-trait 0,45 m3 de margine, pour une tonne d'olive. Et bien sûr, nous n'avons pas les quantités d'eau margine, qui sont les quantités d'eau margine, qui ont eu l'attente de noyaux, qui ont eu le souk à 200 dinars tunisiennes. Donc, nous avons fait une étude économique petite. Nous avons fait une base de calcul, une mille heureux avec une capacité de 100 ans au jour. Elle a fait 4 mois. Donc, le coût de traitement de margine, pour nous, c'est le coût de transport, nous avons fait une quantité de margine. Nous avons fait une quantité de margine. Nous avons fait une quantité de margine. Donc, chaque m3, il s'agit de 6,5 dinars, le coût de transport. Avec 2 dinars, le coût de termes de décharge doit être sur le margine. Sur chaque m3, il s'agit de 2 dinars tunisiennes. Il s'agit d'un ordre de 18%. Donc, le m3, si il s'agit de la margine de margine, il s'agit d'un dinars tunisiennes par m3. Donc, on a fait un simple calcul. Nous avons fait une quantité de margine qui dure 4 mois. Avec la margine de margine, avec la capacité de tristération de 100 ans au jour. Nous avons fait une quantité de margine qui a offert une quantité de margine de 64,8 million. Avec la margine de margine. de 150 jours, nous avons fait une quantité de margine d'un dinars tunisiennes par campagne. La réalité est qu'on a fait une quantité d'une quantité plus stable, très riche en polyfinol, et très riche en composés mineurs. très riche en composés mineurs. et les gens s'éloignent dans les éloignements mondiales et les gens ont besoin d'avoir des éloignements mondiales